Musique Musique À l'école, d'abord, qui était juste en face de la maison, ça me prenait au plus à pied en marchant pour aller à l'école. C'était une grosse minute pour traverser la rue, j'étais déjà rendu dans la cour. Loin d'être toujours le premier rendu dans la cour, j'arrivais le... Bien souvent j'étais après, des familles comme les amis Hawkins, qui étaient du lac Manitou, qui avaient au moins 4-5 ou 6 milles tous les matins à marcher, pour traverser même le lac l'hiver, la traverser en ski. À l'automne même, lorsque le lac était gelé, j'ai vu qu'il y avait le patin sur le dos parce qu'ils avaient enlevé leur patin en arrivant au village. Ils avaient traversé notre lac qui a déjà 3 000 de long, le lac des Sables. Et puis, pour se raccourcir durant l'automne, lorsque les lacs gelaient et que c'était permis par les adultes de le traverser ou d'aller faire du patin sur le lac qui était gelé. C'est qu'on n'en débarrassait pas les rues, on n'en débarrassait pas les trottoirs. On pouvait dire qu'on avait beaucoup de neige dans ces années-là, mais c'était plutôt qu'on gardait, puis on roulait la neige. On faisait des rouleaux. On faisait des rouleaux qui ont dû avoir au moins 3 pieds de diamètre, 3 pieds ou 4 pieds de diamètre, assez large, je dirais jusqu'à 8-9 pieds de large, et puis donc 2 chevaux en avant de ça étaient attachés comme s'ils avaient été attachés après un wagon, un wagon sur 4 roues. Et puis, le shorty était assis sur le dessus du rouleau pour conduire ces chevaux, pour rouler la neige, afin qu'elle durcisse, pour faire un deuxième pavé, ni plus ni moins. C'est comme s'il n'arrosait pas pour faire de la glace, mais avec la température, le froid qu'on pouvait avoir, ça durcissait, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun problème. Les chevaux ne passaient pas à travers cette neige-là qui était durcie. On pouvait faire un transport, transporter certainement au moins 1000 livres sur des selés, des patins, comme déjà les selés, qui existent encore les selés d'aujourd'hui, dont les patins à peu près à 3-4 pouces de large, mais ça ne défonçait pas. C'était qu'on durcissait, la neige, avec ces rouleaux-là. Dans la ville de Sainte-Agathe, après que le côté automobile a été plus populaire, il nettoyait un peu, mais étant donné qu'on a quatre roues sur une auto, au lieu d'avoir une rangée qui pouvait passer à la droite, avec deux rails, deux rails, mais c'est-à-dire que les pneus avaient fait une trace, que l'auto ne pouvait pas facilement débarquer de là. Et puis, au lieu d'avoir deux à gauche pour passer pour la gauche, deux à la droite, ça aurait fait quatre rails. C'est qu'il y en avait seulement trois. On en faisait... On se servait toujours celle de l'autre, on l'empruntait. Ça fait que là, on était toujours pris que si on faisait face avec un autre auto, ils étaient obligés de se déplacer un peu à côté du chemin, de la règle qui était là, et pour être capable de s'accommoder. Il y en a des caractères qui n'aiment pas les autres, ou que c'est leur place, puis c'est à eux autres. On les reconnaissait. On savait qu'il y en avait quelques-uns. Ils ne voulaient même pas reculer. Ils faisaient semblant qu'ils n'étaient pas capables de reculer. Là, c'est toi qui étais obligé de faire le petit gars poli ou le monsieur poli. Puis là, tu reculais, tu t'ostinais pas. La politesse était que c'était toi le plus jeune qui perdait. Il fallait reculer deux fois, trois fois dans la neige pour laisser passer le monsieur. Tu l'aimais beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti.